Thomas, c'est là que vous entrez en scène, comment justement vous avez accompagné Romain dans sa quête de performance pour ce championnat du monde de triathlon ? Bonjour Patrice, bonjour à tous. Moi je présenterai rapidement ce que je fais, je dirige une société qui prend en charge des personnes diabétiques, donc de type 1 principalement, qui ont besoin d'insuline en continu. Donc il y a deux manières de l'administrer. C'est via une pompe à insuline ou via des piqûres. Et voilà, les pompes à insuline aujourd'hui, c'est des systèmes qui se rapprochent le plus possible du pancréas humain, du coup qui est défaillant pour vivre normalement. Et donc là vous avez à l'image un pote qui est un des systèmes, photo que je vous ai envoyé tout à l'heure. Et donc nous, notre but c'est de prendre en charge ces patients et les accompagner déjà pour l'acceptation du diabète et puis pour la prise en charge de leur matériel et le bon fonctionnement de ce dernier, sachant qu'on est là pour les assister vraiment sur une approche globale. Et moi je suis persuadé que le sport, ça fait partie du premier atout pour une personne diabétique. Romain ! Et comme j'ai expliqué, j'ai grandi avec le diabète à la maison et avec des exploits sportifs et je suis persuadé que le diabète, on en fait une force, je sais que c'est une thématique qu'on aborde plus tard. Et du coup, on est rentré en contact avec Romain il y a quelques années et son parcours m'a touché, sa volonté m'a touché personnellement et aussi pour donner de la force à toutes les personnes diabétiques. Et donc on a décidé de rentrer ensemble en partenariat pour le soutenir dans ses épreuves. Donc, et sur la partie diabète pour lui fournir du matériel, lui donner des conseils et avoir une infirmière référente pour lui au quotidien qui est capable de le coacher en binôme avec le médecin et aussi sur la partie organisationnelle de ses compétitions pour lui abaisser au maximum sa charge mentale.